... Un jour, au microscope, je testais un nouveau système pour regarder des protéines fluorescentes. Et comme beaucoup de chercheurs, je travaillais sur un fond musical. Et au moment où j'ai allumé mon laser pour regarder mes molécules briller et bouger dans mes cellules, juste à cet instant a commencé la cadence d'un concerto pour piano. Et il y a eu une espèce d'instant magique pendant lequel la musique que j'écoutais correspondait exactement à ce que je voyais au microscope, c'est-à-dire des scintillements de molécules qui bougeaient très vite. De cette expérience, qui était vraiment un pur hasard, j'ai voulu reproduire cet instant magique, mais dans un projet complet avec différents compositeurs, différents chercheurs, pour essayer que des pièces musicales soient créées en accord avec une découverte scientifique ou une expérience particulière. Nous sommes intéressés dans un certain state que les cellules peuvent entrer dans, qui est appelé le quiescent state. Donc, quiescent, c'est le même mot que quiet, c'est-à-dire être calme et resté. C'est-à-dire que les cellules peuvent être dans différents states, mais quand les nutrients commencent à être exaustés, les cellules vont entrer dans ce quiescent state. Et donc, la question que nous avons posé dans le lab c'est, comment est-ce que le génome a changé l'organisation durant cette transition. Interacting avec les chercheurs c'est-à-dire que les cellules sont en train de faire, mais aussi, comme un composé, nous avons presque toujours été émissé par les musiciens. Et j'ai eu l'ai le plus grand plaisir de lire pour ces musiciens, et je suis toujours émissé pour les musiciens qui ont été émissé par la musique. Et j'ai eu l'avoir des recordings ou des performances en ma mind, et en ce cas, c'était l'opposité. J'ai eu l'impression que les musiciens étaient, mais j'ai travaillé avec des scientifiques dans la biologie biologique, et vous, en fait, vous devenez les musiciens pour lesquels je suis émissé. Donc, c'était créé pour ça, et c'était une sorte de sideways et extrêmement différente expérience, et je pense que c'était plus riche et différente dans beaucoup de choses. La question qu'on se pose, c'est comment une seule cellule va pouvoir donner un organisme pleinement fonctionnel. Et aujourd'hui, on est capable de regarder ça avec un microscope. Donc, on génère des films qui nous permettent de mieux comprendre comment l'organisme peut se former à partir d'une seule cellule. On fait ces films, qui sont beaux. Moi, je les trouve beaux. Et il y a une espèce de chorégraphie. Donc, à nouveau, c'est ce que je disais, on voit cette chorégraphie et il nous manque la musique. Ce sujet est très poétique parce qu'en fait, ça parle de l'enroulement de l'ADN pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'un noyau cellulaire. Toute cette dynamique de l'ADN formait une chorégraphie qui pouvait très bien être mise en musique justement par Emmanuel Ieux. Oui, parce que pour moi, le sujet, c'est à la naissance de la vie et ça résume souvent notre vie. C'est-à-dire, pour moi, alors là, c'est une licence poétique, l'enroulement du long brin d'ADN autour de ces petites boules et c'est vraiment quelque chose lié au désir. La rupture, la tragédie de la vie et la réparation, c'est-à-dire essayer de retrouver la partie manquante de soi à travers un être semblable. La rupture, la réparation, c'est-à-dire la réparation, c'est-à-dire la réparation. C'est-à-dire la réparation, c'est-à-dire la réparation, c'est-à-dire la réparation, certain proteins in the cells create basically. Imagine like a long fibre of string, there are these proteins that kind of pull loops out of that string in order to bring different parts of the genome together. It has a lot of motion associated with it, a lot of dynamic, and could very easily translate to me into different ideas of rhythm. How can I use the timing of different instruments to evoke this sort of motion that's very natural to the process? The research project that I am and that I have proposed to tell you in your way, or in any case, what I have delivered is the story of the big structures of the universe. So how, in a very homogenous universe, very hot, very dense, we arrive at a transparent universe and more clumpy, in English, more and more structured, with pieces of black, stars, light, light, and light. And we arrive scientifically to measure the things very precisely. There are at least very big questions that are left. What is the matter noire? What is the energy sombre? So even if we understand a lot of things in the universe, and it's very exciting, there are still very big questions. And so that's what I have delivered to the creator. There is an idea, very interesting, of transparency, just this appearance of light, all of a sudden, which is revealed. I found it interesting to put it in sound. One of the possibilities that I found, is to work on the decomposition of the sound, that's to say on the spectrum harmonics, in the instruments to chord, which allows us to work on a whole palette, of timbres, very interesting, which can describe the passage of the opaque to the transparency, which we can translate by the bruit or absence of sound, the passage of silence to the bruit, to the bruit, the sound, but a saturated sound, a lisse sound, a sound more harmonious, with a precise height. The most important contribution to my work for this project came directly from my personal discussions with Harvey Dole. There's no question that his enthusiasm, his poetic understanding of complex science, and his way to share that enthusiasm with me, played a fundamental role in my creative process. There's no question about that. I think the nature of the research, and the nature of the subject, commands a kind of gesture, that's less melodic and more dramatic. And I think I did find language and gestures in this piece, that I really hadn't used before. Who knows if I would have come to those gestures in any other way, but I certainly do believe that this research drew from me some music that was new for me. and I think the science can be beautiful, that it can be a demonstration of mathematics. It can be beautiful. And where it joins art, I think, it's access to this beauty. Well, unfortunately, it's a beauty that the scientists can really feel. Because when we have a great demonstration of math, there are only mathematicians who can really feel like that, unfortunately. And so what is also good, when we get to communicate with artists, it's to arrive at, somewhere, to achieve this beauty, to understand scientific beauty, to the artists, and reciprocally. The piano came to my mind really quickly, because I did find the palm microscopy very inspiring. And the piano, of course, being a percussive instrument, does have that ability to have these flickers of sound. And I felt the flickering very emotional, even though it's a very non-emotional process. What it's creating is emotional, in the sense that it's providing so much information for you over time. and I felt the piano was able to, combined with strings on top of that, create that environment. It's also important that to explain some kind of complex scientific concepts, I've tried to use analogies with music. And that, it gave me some musical ideas to create the song, which contributed to the form of the final piece. And it was very interesting, because it really allowed Emmanuel to understand very quickly the complex scientific notions. For example, the fact that we looked at the ADN movement at different lengths. We looked at how to move every 10 seconds, and then every second, and then we went to the millisecond. So we looked at the time very different levels and saw different types of ADN movements. and I explained that in using an analogies with the counterpoint, where there are lines that can be applied to them that can be applied to them in a way independent, but they can still play together in a way harmonious way. It's the counterpoint of the time. Even the time has its own own counterpoint. It's fabulous for me. It's a huge door that has opened, but even for its own life. And even for its own life, the bio, it's life. And so, in relation to the title, I chose ION, which is a very ancient concept. It was funny, to make a bond between the current research, very modern, and very poussée, and then the concepts of ancient mythology, ION, ION, it describes the time cyclical and the idea of eternity. That's what I would see in the films too. That said, I absolutely fell in love with this idea of writing something inspired by science. It's not at all as how I thought about music before. Leon had mentioned some very important connections between science and music, although I will also say, for me, I often thought of them in completely opposite ways. Science is such a sort of logical, rigorous way of thinking. In music, sometimes the whole fun is to break the logic once in a while. It's to do something where A doesn't follow B, as you would expect. And so I often thought of them almost maybe as different parts of my brain. But now I discovered some very nice connections that I hadn't realized before between these two disciplines. And it's both useful for me as a composer to draw inspiration from the scientific world, and I think it's also useful for myself as a scientist to be able to distill ideas into their most beautiful and clear essence. and so this is certainly something I would love to continue doing in the future. It wasn't long after completing Cosmic Inflation and the End of the Dark Ages that I started to consider using the musical materials that make up that work in future compositions. And I do have those plans and I've started to sketch out a couple of larger scale works, orchestral works, which include some of these gestures. I sort of felt like I stumbled onto some thoughts and some ideas here that I would like to continue to explore. What I really liked in this process is that actually I'm a very reflexive person and I like the idea that Alexandra was not interested only on the finding but also on the process to discover things. and this is also something that this is one reason why I like science, doing science. It's not only for the discovery but also for the path that you have to go through and how you get to the point. I was really, really pleased to see that we were sharing this. Les interactions à avoir, je crois que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir auprès des scientifiques et des artistes. Alors, il faut savoir aussi qu'on a un peu peur l'un de l'autre. enfin c'est pas qu'on a peur mais à la fois on est hyper curieux et on est, en tout cas je parle pour moi, non pas intimidés mais une sorte d'aura des compositeurs ou des musiciens ou des artistes. Alors c'est réciproque. Mais il paraît, voilà, on me l'a dit mais nous on le sent comme ça. On se dit c'est formidable. Donc il y a un côté un peu intimidant à aller voir ces personnes très créatives parce que nous on est créatifs les scientifiques mais bon quand même peut-être un peu moins que les vrais artistes ou les compositeurs. et à la fois dès qu'on arrive à se connecter on a le même langage il y a des connexions quelque part on fait exactement la même chose mais avec des moyens et des méthodes différentes. Et ce qui est souvent nous a travaillé le travail est que nous avons beaucoup de détails et donc il est difficile de voir la grande picture. Donc cette piece de musicale auparavant m'a aidé la grande picture de ce qui est en fait et de ce qui est la principale de ce que nous découvrons. c'est vraiment c'est vraiment unique c'est vraiment unique et c'est aussi pour moi c'est un moyen de partager ce que nous faisons avec une totalement différente perspective. de la plupart du monde l'est-ce qui a fait beaucoup de fun et aussi très intéressant parce que ça a été inspiré m'a dit à penser à cela différente à venir à se rendre deux sides de la vie de la vie la musique et la science et pour moi aussi à penser à la science du côté de la science C'était incroyable et inspirant. Je pense que cette expérience certainement va influerter mon travail comme un composant, surtout parce que c'est la première fois que j'ai payé beaucoup attention à ces détails concernant l'orchestration, comment faire des couleurs, comment combiner les sons avec différents instruments. Et j'ai aussi beaucoup de temps pensé sur la motion, la rythme, la dynamique. Je pense que maintenant que j'ai plus d'expérience en pensant sur ces paramètres de la musique, je les peux plus facilement utiliser dans ma future composition. Ça m'a amené à développer de nouvelles techniques aussi d'écriture. Et après, j'ai trouvé ça très intéressant et très stimulant aussi pour un compositeur. C'est vrai, c'est un travail assez solitaire aussi et c'est intéressant d'échanger, de travailler en équipe un petit peu. c'est une démarche que je trouve agréable et en plus, voilà, qui stimule beaucoup l'imaginaire. On a quand même entre astrophysique et musique un ancêtre commun dans la Grèce antique qui est le personnage emblématique de Pythagore, qui a associé la philosophie avec les mathématiques, avec la musique. C'est lui qui est à la base, justement, de la conception de l'univers comme un cosmos, c'est-à-dire un tout harmonieux, qui soit à la fois beau et donc du coup bon, et qui a peut-être scellé ses correspondances entre science et musique dès l'origine. Oui, qui a subsisté jusqu'à la Renaissance, en termes de savoir. Il y avait tout ce qui était grammaire, rhétorique d'un côté, et puis le cas de Revium, donc astronomie, musique, arithmétique, géométrie, qui constituait le savoir de l'honnête homme. Il y a une relation très forte entre vision du monde astronomique et correspondance musicale et vibratoire. C'est intéressant de voir que cette vision très ancienne, finalement, est pertinente, et on a l'impression de redécouvrir ça, alors que les Grecs l'avaient déjà très bien perçue. On trouve chez Platon, par exemple, une idée très musicale, puisque le dieu, le démiurge, qui construit le monde, le construit en divisant à la manière d'une corde qu'on divise en harmonique, justement. En le divisant d'abord par deux, ensuite par trois, etc. Ce qui est une division musicale pour montrer, effectivement, que ce tout, qu'on appelle l'univers, est cosmique et consonant. Et beau. Et je pense que l'héritage est fantastique, cette fusion de musique et de science, c'est incroyable. Et je me suis rassuré par tous les dessins musicales, et j'ai absolument aimé cette éveillée. C'est où on peut entendre les loups qui sortent de l'énage, et puis la finale finale, où tout cela se passe ensemble. C'est incroyable. Moi, j'étais subjugué par les deux pièces qui ont été jouées, avec le chaos au début, puis un côté extrêmement mélodieux et harmonieux à la fin. Moi, effectivement, j'ai une vision de l'univers assez harmonieuse ensuite. Et vraiment, j'étais happé par l'émotion et par ses créations. J'ai l'impression qu'on a interagé d'une façon très proche et que ce qu'il a mis en musique a vraiment traduit ce que j'avais vu au microscope en plusieurs années. En fait, c'est un vrai cadeau. C'est vraiment extraordinaire d'entendre ça en musique, d'avoir la joie de pouvoir partager avec le public la beauté d'une découverte scientifique. J'ai retrouvé beaucoup de choses, de l'émotion qu'on peut avoir comme chercheur. Je n'ai même pas vu que ma science ait stimulé l'expérience émotionnelle dans le composant. C'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est le début, je pense, d'une grande histoire. Je ne sais pas comment on va poursuivre, mais beaucoup d'émotion et je n'ai pas vraiment de mots.